Monseigneur Ravel, quel est le regard que vous portez sur l'année 2018 qui vient de s'écouler ? L'année 2018 qui vient de s'écouler est une année de grâce du Seigneur. Il faut que nous retrouvions aussi ce discours, l'an de grâce du Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'a pas manqué de merveilles. Mais c'est vrai que ces merveilles ont été obstruées ou, disons, se sont développées au milieu de beaucoup de violences à l'intérieur de l'Église comme hors de l'Église. À l'intérieur de l'Église, bien sûr, on peut penser à ces tragédies des abus sexuels commis par des prêtres et puis qui lèvent évidemment beaucoup de ces violences intrafamiliales. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et puis bien sûr, à ces violences aussi qui surgissent en dehors de l'Église, mais dans la société, donc qui concerne aussi l'Église, qui est en Alsace. Et on peut penser à cette façon de dialoguer ultra-violente aujourd'hui. Et ce ne sont pas des signes de paix. Voilà le regard qu'on peut porter sur 2018. Gardons l'espérance. Quels sont les grands dossiers qui nous attendent pour 2019 ? Alors il y aura quelques gros dossiers en 2019. D'abord pour l'Église, effectivement. On s'est décidé, tout le monde est décidé, à traiter une bonne fois pour toutes cette question des abus sexuels pour que l'Église puisse retrouver sa crédibilité et surtout que toutes les familles qui nous confient leur enfant puissent retrouver une confiance, une confiance légitime, et en particulier dans les prêtres. Et puis il y a le gros dossier de cette violence sociale, dont je ne suis pas persuadé qu'elle va cesser avec les trêves de Noël. Et donc en 2019, on aura sûrement l'émergence de nouveaux courants, de cette colère, colère chaude des Gilets jaunes, colère froide de tous ceux qui se taisent mais qui les soutiennent. Et je crois qu'il faudra que l'Église, là, donne une réponse, qui ne soit pas la réponse des politiques, c'est aux politiques de la donnée, mais qui soit la réponse de l'Église, une réponse vers le haut, pour donner le sens aussi, pourquoi nous vivons en société. Et puis il y aura bien sûr le dossier de l'Europe. L'Europe ne se résume pas aux institutions européennes, mais quand même ses élections au Parlement européen, en particulier pour l'Alsace, au lieu du Parlement européen, mais pour toute l'Europe, relèvent d'une importance quand même très significative. Et il ne faudrait pas que certaines oppositions internes à la France fassent que la France ne soit plus crédible et n'ait plus aucune voix, finalement, réelle au Parlement européen. Un vœu pour les téléspectateurs d'Alsace 20 ? Alors mon vœu, c'est que, écoutez, restons unis. Franchement, nous avons la chance formidable, pour tous ceux qui ont la foi, de pouvoir puiser une racine très forte. Et cette racine nous dit, vous êtes les branches d'un même arbre ou les sarments d'une même vigne, dont le Christ est le cèpe et le tronc. Alors si on reste bien unis ensemble avec des gestes de solidarité concrète, alors je pense qu'on traversera toutes ces périodes un peu compliquées avec vraiment beaucoup de bonheur dans le cœur. Voilà mon espérance et mon souhait. Merci. 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 Merci.